Générique ... Bienvenue à tous, bonsoir, nous sommes le jeudi 12, mars 2020. Une fois encore, bienvenue dans ce grand rendez-vous de tous les soirs. Nous parlons Burundi dans le décryptage, spécialement de la présidentielle. 6 candidatures retenues par la commission électorale. Et comme vous le savez, la commission électorale a validé déjà 6 candidatures à l'élection présidentielle du 20 mai prochain et a en rejeté 4 autres pour dossier incomplet annoncé. Mardi, j'ai son président au total. 10 candidats ont présenté des dossiers de candidature à l'élection présidentielle. Ils ont été soumis à une analyse approfondie sur la base principalement de la constitution du code électoral a déclaré à Bujamboura le président de la Séni-Pierre-Claver-Catsizé. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Mathieu. Alors quand on parle d'élection présidentielle au Burundi, ça vous dit ? Oui, il y a au moins une chose qui va marquer peut-être cette élection. S'il n'y a pas de retournement de situation, le président actuel ne sera pas candidat. Ça va être surtout ça par rapport à ces élections-là. Il a un dauphin qui va devoir affronter les 6 candidats ou éventuellement les 10 puisqu'ils ont la possibilité, ceux qui ont été recalés, d'introduire un recours. S'ils introduisent un recours, il y aura peut-être un peu plus de candidats. Et l'enjeu va se situer surtout à ce niveau-là. On va justement s'intéresser à l'enjeu de cette élection présidentielle qui est sans Pierre Nkoroziza. Oui, l'enjeu, ça va ressembler un peu à ce qu'on a vu en RDC avec un Kabila qui part et qui dépose un dauphin. Le dauphin de Kabila, c'est clair, il a été battu, même si l'élection de Félix pose problème. Ici, qu'est-ce qui va se passer ? C'est la question qu'on se pose. Puisqu'il est clair que, jusqu'à preuve du contraire, le président n'est pas dans la course. Mais malgré qu'il ne soit pas dans la course, il ne faut pas qu'on oublie qu'il s'est taillé également un certain nombre, j'allais dire, de responsabilités à vie. Puisqu'il a été désigné par l'Assemblée comme étant le guide patriotique, celui qu'il faut consulter sur les questions d'unité nationale, etc. Il y a même une journée sur le patriotisme qui a été votée par l'Assemblée nationale. Est-ce que ce monsieur-là est en train de vouloir laisser tomber le pouvoir véritablement ? Ou bien est-ce qu'il se met dans une posture pour pouvoir continuer avec ce pouvoir ? L'autre élément marquant, c'est le fait qu'Agaton Roassa, qui a de tout le temps été l'opposant, qui lui a créé beaucoup de difficultés, est cette fois partant pour cette course, puisque lors des dernières élections, on avait trouvé un système pour l'empêcher d'être candidat. Il a été exclu de son propre parti. La manigance a été organisée, il a été exclu de son propre parti. Il a voulu se présenter comme candidat indépendant. On a sorti une loi disant que pour être candidat indépendant, il faut avoir quitté ses responsabilités dans un parti depuis deux ans au moins, alors qu'il venait d'être exclu d'un parti. Donc il y avait des subterfuges qui avaient été utilisés pour l'empêcher d'être candidat, alors que c'était lui la personne qui pouvait tenir tête déjà au président Gourou Nziza, à plus forte raison, à son dauphin. Quand on prend un peu les six candidatures qui ont été validées, à travers une analyse minutieuse, que peut-on dire ? Agaton Ouassa dont je parlais va être le véritable challenger par rapport au dauphin du président Gourou Nziza. Qu'est-ce qu'il fait de sa particularité, sa significité de la chose ? Parce qu'il a été longtemps opposant de premier rang ? Non, pas seulement parce qu'il a été longtemps opposant de premier rang, c'est quelqu'un qui a de tout le temps mouillé le maillot et qui en a subi les conséquences. Il a dirigé un mouvement rebelle, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le Burundi est passé malheureusement également dans une guerre civile qui a été réglée difficilement d'ailleurs. Et lui, il était là pendant tous ces moments-là. Et c'est pourquoi on l'a privé de ce parti, parce que ce parti lui donnait une certaine légitimité sur le plan historique. On a voulu l'éloigner de son parti, ce qui l'a obligé à mettre en place un autre mouvement. Au niveau des autres candidats, je ne vois pas quelqu'un qui puisse tenir tête au dauphin de M. Gourou Nziza. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie, jusqu'à présent, au niveau du Burundi, l'exercice démocratique est encore quelque chose d'extrêmement compliqué. D'ailleurs, même une des candidats, puisque c'est une dame, s'est exilée pendant longtemps. Elle a dû revenir juste pour pouvoir respecter le 1 an avant que les conditions soient réunies. Vous avez d'autres de l'opposition qui sont toujours en exil présentement, après les derniers événements qui ont eu lieu, quand M. Gourou Nziza a persisté pour avoir encore le mandat qu'il est en train de finir actuellement. Donc, c'est actuellement Agaton Roassa qui est là, comme quelqu'un qui pourrait tenir tête au dauphin du président de la République. Pour les autres candidats, je ne crois pas du tout, sauf surprise, que quelqu'un parmi eux puisse tenir tête au dauphin de l'ex-président. Dire-t-on qu'on est en train d'aller vers une élection à la RDCongo ? Pas nécessairement vers une élection à la RDCongo. Si les conditions de transparence sont réunies, je ne pense pas qu'elles le seront totalement. Justement, en parlant de la transparence, quand on voit un peu ce qui se passe avec les candidatures rejetées, on peut être tenté de dire que c'est pas le parti. Sur le réseau des candidatures, il faut dire que c'est la question de la procédure en matière de droit. Quand quelqu'un prend la peine de vouloir être candidat à des élections présidentielles, le minimum, c'est de s'adjoindre au conseil juridique pour éviter certaines erreurs. Parce que pour certaines candidatures rejetées, c'est des erreurs. Quand on dit à quelqu'un que ton acte de naissance n'est pas conforme à ton extrait de casier judiciaire, ce détail du droit, on l'a négligé. Comment cela peut être possible ? Il suffit simplement que sur la date de naissance, qu'on n'ait pas la même date de naissance, ou bien sur l'écriture du nom, qu'il y ait une lettre en plus ou une lettre en moins. À qui a été l'erreur ou la faute ? À celui qui a déposé le dossier, malheureusement. Parce qu'eux, ils sont là pour regarder la conformité du dossier. Et souvent, on dit non, c'est parce qu'il est opposant. Ça peut être vrai, ça peut être une stratégie, mais quand on est opposant également, on va savoir respecter les règles. Puisque quand on dépose une candidature, on dit voilà les pièces à fournir, voilà les conditions, etc. Il faut quand même faire ce travail de fond pour pouvoir respecter les conditions. Et c'est en ce moment, si on vous empêche d'être candidat, alors que vous avez respecté toutes les règles, aussi bien le fond que la forme, on saura qu'on veut vous empêcher d'être candidat pour des raisons politiques. Mais quand vous travaillez vous-même à ne pas remplir la condition, bon, le fait de crier que c'est parce que c'est l'opposition, ça ne sera pas un argument suffisant pour pouvoir convaincre les gens. Et pour certains parmi eux, c'était ça. Et c'est pourquoi tous les trois, par exemple, ont dit immédiatement qu'ils vont introduire un recours. Et je me dis que, puisque c'était pratiquement un détail, s'ils introduisent un recours, ils ont la chance de voir leur candidature acceptée. Justement parlant de recours, ils n'ont que 48 heures. Mais ça suffit largement. Quand il s'agit de petites choses, ça suffit largement. Pour pouvoir rectifier ce qu'il y a à rectifier, redéposer un dossier qui soit un dossier accepté, qui soit conforme. Et ensuite, c'est clair que ces gens-là vont pouvoir être dans la course pour la prochaine présidentielle. L'autre problème qui a été souvent posé, c'est la composition de la CENI dans tout son ensemble. Oui, ça, quand on dit élection, c'est aujourd'hui un des enjeux. Ce qui est curieux, c'est que la CENI n'existait pas dans nos pays. Il ne faut pas que les gens l'oublient. On fait comme si la CENI a toujours existé. Quand on fait les élections en France, il n'y a qu'à la CENI. Quand on fait les élections en Allemagne, il n'y a qu'à la CENI. La CENI a existé chez nous parce qu'il y a eu un problème de confiance par rapport à la façon dont les élections sont organisées, la façon dont les résultats sont proclamés. Avec la vague de la démocratisation de 1990, les gens ont commencé à exiger une commission électorale nationale indépendante, autonome. C'est CENI ici, c'est Sénat là-bas, c'est CEI ici. Mais le principe était le même. On ne fait pas confiance au pouvoir en place dans l'organisation des élections. Mais aujourd'hui, ce n'est plus au pouvoir en place seulement qu'on ne fait pas confiance. On ne fait plus confiance à la CENI. La Côte d'Ivoire est là. Le CENI va vers la Cour africaine des droits de l'homme puisque les gens contestent la composition. Et ça se comprend parce que la CENI, finalement, devient l'instrument qui organise les élections. Et quand il y a Magouï dans les élections, c'est par là également qu'on peut le faire. De sorte que l'enjeu qu'il y avait sur le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale, qui d'habitude organisait les élections, c'est cet enjeu qu'on retrouve également actuellement au niveau de la CENI. Et c'est pourquoi dans tous les pays, quand il y a élection, il y a cette pression sur la CENI, sa composition, est-ce que les textes sont respectés, les procédures pour que tout soit clair. Et cela permet, quand la CENI proclame un résultat, d'avoir le moins de contestations possibles. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les CENI elles-mêmes qui sont contestées, avant même que les élections n'aient lieu. Pas de surprise. Alors, après les élections, que les résultats proclamés par la CENI soient également contestés. Alors, quand on sait qu'on vote le 20 mai prochain, et déjà il y a ces grands mois, ça et là, peut-on dire que tout est bien parti pour une réussite parfaite, quand bien qu'on sait que l'autre-là n'est pas là ? Pierre, un cours au Ziza. Non, il est là. Il n'est pas candidat, mais il est là. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, avant de partir, il s'est vraiment donné son pactole, la maison qu'on lui a construit, il y a plein de choses. Et de façon législative, c'est-à-dire d'un point de vue loi, on lui a donné un statut qui fait de lui encore un personnage important dans ce pays. Et tout le monde s'est posé la question parce que tout le monde a été surpris quand il a dit qu'il ne sera pas candidat. Certains même ont pensé à une stratégie en se disant, bon, comme c'est un pasteur, après, il va avoir une vision et puis il va revenir. Les gens ont eu du mal à y croire. Aujourd'hui, les gens se posent plutôt la question, est-ce que ce n'est pas une stratégie ? Puisque, au plan international, c'est un monsieur aujourd'hui qui n'est reconnu par personne. parce qu'au niveau de la zone, les pays voisins avaient essayé de faire la médiation lors des élections précédentes dont il termine le mandat actuellement, mais il avait refusé catégoriquement. Les Nations Unies ont essayé d'intervenir, même des ONG, il les a chassés. À un certain moment, c'était quelqu'un qui était mis au banc au niveau de la communauté internationale. Et on se dit que ça fait partie de ce pourquoi, pour pouvoir donner à ce pays l'occasion de revivre. Il se met en aparté, il met devant quelqu'un qui éventuellement va continuer à répondre à ses ordres s'il gagne les élections. En ce moment, il n'est pas parti. Il n'est pas au devant de la selle, mais il est encore là. Et ça va ressembler peut-être au jeu que l'ancien président Kabila est en train de faire au niveau de la RDC. Il a peut-être tiré la leçon en se rendant compte qu'on ne peut pas être président de la République et avoir une épée de démocratie sur la tête du président de la République. Donc, on est comme un président plus. On ne te voit pas tout simplement. Vous n'inaugurez pas les choses, mais on ne peut prendre aucune décision importante sans pour autant vous solliciter pour ne pas dire vous concerter. Quelles doivent être les attitudes à adopter pour aller à une élection aussi apaisée, tranquille, pour une réussite parfaite ? Ici, ça dépendra surtout du pouvoir. Parce que quoi qu'on dise, quand on veut des élections apaisées, il n'y a pas quatre chemins. Le chemin, c'est que les élections soient libres, que les élections soient transparentes, qu'il y ait une égalité des candidats. Alors que c'est souvent là où les problèmes commencent. Le candidat du pouvoir ou bien le candidat au pouvoir souvent va profiter également des moyens de l'État. Et ça fait déjà un déséquilibre en matière de campagne. Et si vous regardez, déjà pendant la campagne électorale, vous verrez les autres candidats commencer déjà à dénoncer une telle chose. Ça crée déjà de la suspicion. C'est la CENI dont on parlait tout à l'heure. De plus en plus, ce qui est demandé aussi bien par l'Union africaine, la CEDEAO et un certain nombre d'organismes sur le plan international, la Cour africaine des droits de l'homme, c'est d'avoir une CENI qui soit une CENI consensuelle. D'autres même disent qu'il faut en finir avec les CENI politiques. Il faut des CENI qui soient simplement techniques, des gens qui soient là. Un très bon manager, leur rôle, c'est d'organiser les élections sans pour autant avoir à répondre. C'est possible. Avec d'autres pays, ça n'a pas vraiment prospéré. Oui, mais c'est que parfois on dit technicien, mais derrière les techniciens, il y a un politique. Est-ce qu'on peut avoir des techniciens sans aucune teinture politique ? Dans tous nos pays, vous avez des technocrates dont les compétences sont indiscutables et qui ont refusé à tout point de vue d'être aussi bien du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Mais généralement, c'est des gens, des personnes que les gens ne veulent pas côtoyer parce que chacun comprend l'enjeu qu'il y a dans la CENI. Donc, pouvoir comme opposition, chacun veut s'organiser pour que, dans la façon dont on va répartir les membres de la CENI, après la répartition qui peut sembler égalitaire, il y a un jeu qui permet à quelqu'un d'être majoritaire par rapport à l'autre. Vous voyez le cas de la Côte d'Ivoire. Bien que M. Ouattara a dit à un certain moment on prend un, on ajoute pour l'opposition, l'opposition a dit non, ce n'est pas une affaire d'ajouter un. Ils sont allés introduire encore un peu au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme pour avoir cette CENI consensuelle. Mais puisque la CENI devait avoir comme rôle d'aider à ce qu'on ait des élections sans contestation et cette forme de CENI est en train d'échouer, il faut qu'on invente autre chose. On a vu dans les démocraties les plus évoluées, il n'y a pas de CENI mais il y a toujours des contestations, des élections, même aux États-Unis. Oui, mais là-bas, quand la contestation arrive, tout le monde voit clairement comment les problèmes sont résoudus. Pas de façon politique. Les problèmes ne sont pas résoudus de façon politique. S'il faut recomter les voix, on les recompte. S'il faut publier les résultats, on les publie. Tout le monde peut regarder et avoir sa propre appréciation sur ce qui est en train d'être fait. Dans nos pays, c'est là où se pose le problème. Parce que très tôt, on va se dire que les résultats ont été manipulés. mais c'est facile à savoir. Quand on fasse ce qui se fait au Sénégal, on publie les résultats bureau de vote par bureau de vote, qu'on laisse les médias, parce que c'est ça aussi le rôle des médias, qu'on laisse les médias publier, on affiche, ça devient une information publique. Quand on laisse les médias publier l'information, chacun n'a qu'à avoir maintenant son fichier Excel à côté de lui pour additionner. Tout le monde saura qu'est-ce qui s'est passé en ce moment quand on proclame les résultats. Il n'y a aucune raison pour que quelqu'un puisse se plaindre puisque tout le monde a vu évoluer les résultats pour savoir qui était en train de gagner ou surtout ce qu'on appelle les tendances lourdes. De sorte que quand on proclame finalement les résultats, il n'y a aucune surprise. Mais quand il n'y a pas toute cette transparence, mais quand c'est le pouvoir qui est majoritaire au niveau de la Cénie, on dit voilà parce qu'ils sont majoritaires et ils ont manipulé les chiffres. Vous ne pouvez pas montrer de preuves, vous ne pouvez pas montrer également le contraire. Vous avez ce qui se passe dans nos pays après les élections, un débat pendant 4-6 mois sur des élections et on a du mal à édifier les gens sur ce qui s'est passé que la Cénie joue son rôle clairement en disant aux gens voilà ce que nous avons reçu, voilà ce que nous en avons fait. Celui qui veut, il n'a qu'à venir compter parce que compter quand même ne demande pas un diplôme particulier. Même si on est tenté d'accuser un peu la gestion du pouvoir depuis un cours au Zizas qui se fait actuellement également au niveau de la Cénie, on peut être aussi tenté de dire que le bourrondien est en train de tourner peu à peu la page sombre de son histoire politique. Oui, si ces élections se passent dans de bonnes conditions, Pierre Gouroun Zizas aura gagné quelque chose. Il serait sorti pas par la grande porte mais au moins par la porte. Parce que s'il rate encore, il y a des risques pour qu'il sorte par la fenêtre. Et ça, il est important que lui-même il le comprenne pour faire en sorte que les bourrondais pour une fois puissent quand même élire dans des conditions acceptables un président de la République et comme vous le dites qu'on tourne une page parce que ce que les gens oublient, il y a des bourrondais qui sont déplacés, il y a des bourrondais qui sont exilés. Le bourrondais fait partie des pays les plus pauvres du monde qui rencontrent actuellement beaucoup de difficultés parce que Pierre Gouroun Zizas est en mis au banc des accusés. Beaucoup d'organismes humanitaires qui aident les populations bourrondaises ne le font plus aujourd'hui parce que le président lui-même a considéré que c'est des espions sur son territoire. c'est eux qui filent entre guillemets les informations de sorte que les bourrondais ont besoin de sortir de la situation dans laquelle ils se trouvent. Que peut-on leur souhaiter en quelques secondes ? Des élections normales, transparentes qui permettent aux gens après les élections de continuer à mener leurs activités parce qu'il faut peut-être le rappeler encore les élections c'est simplement une étape dans la vie d'un pays. Mamadou Diouf, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Mesdames, messieurs, une pause, quelques secondes on revient avec l'invité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada